Je me présente rapidement, Catherine Monodau-Béranger, je suis responsable de médiation culturelle au musée départemental de la résistance et de la déportation de la Haute-Garonne. Et donc, le musée souhaitait s'associer au moral de la Shoah ce soir et toute la journée. Autour de cette journée de commémoration, cette journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité, qui à l'origine était la journée de découverte du camp d'Auschwitz. Et au plan international, cette journée est aujourd'hui dédiée à la question des génocides en général. Ce qui nous a permis d'avoir une première intervention qui était très intéressante pour son versant contemporain aussi. Le musée étant très soucieux de transmettre à la fois des valeurs historiques et mémorielles et des valeurs citoyennes. Donc, aujourd'hui, c'est aussi pour cela que nous nous associons au mémoral de la Shoah. Le musée est actuellement fermé, mais nous sommes malgré tout à la veille de l'ouverture d'une exposition temporaire consacrée à un artiste toulousain qui s'appelle Emmanuel Bernstein, un artiste d'art contemporain qui va venir exposer un certain nombre d'œuvres qui retracent le parcours de déportation de sa grand-mère, Carmen Sidiqi Bernstein, grand-mère juive déportée pour fait de résistance, et dont évidemment le reste, elle qui est revenue d'Auschwitz, mais dont le reste de la famille a disparu. L'œuvre de Emmanuel Bernstein est aussi traversée par la figure de Kafka, et donc à plein d'égards. Donc, cette exposition, je pense, pourra être raccrochée à cette journée. Ce matin aussi, nous avons présenté au public un nouveau montage, un film de témoignage entre 5 et 6 minutes de trois déportés vivant aujourd'hui en Haute-Garonne, déportés d'Auschwitz, donc Hélène Stern, Robert Marco et Jean Veslick. Donc, je vous inviterai aussi à les découvrir. Voilà, donc, cette intervention porte sur les persécutions, les déportations et les solidarités en Haute-Garonne de 40 à 44, sous l'angle, en partant du parcours muséographique, du nouveau parcours muséographique, puisque vous savez que le musée a réouvert en février 2020, qu'il a été complètement repensé, son parcours muséographique a été refondu, et il consacre une séquence entière à cette question, en cherchant, on va dire, à replacer la thématique au cœur de son parcours. Alors, lorsque l'on s'intéresse à la période de la Seconde Guerre mondiale, outre évidemment les aspects militaires, on ne peut que relier la période aux multiples formes de répression organisées par le régime de Vichy autour de certaines catégories de populations qui sont regroupées alors sous le terme d'Anti-France. Alors, j'essaye de pousser de mon côté, pour mieux y voir. Alors, cette Anti-France, elle est tout d'abord politique, comme vous pouvez le découvrir là sur ces documents, qui sont pour la plupart présentés au musée, à les politiques avec les anarchistes, les communistes, les socialistes et les syndicalistes, les francs-maçons aussi, qui sont progressivement interdits. Les organisations sont dissoutes dès l'arrivée au pouvoir de Pétain le 10 juillet 1940. Mais l'Anti-France recouvre aussi des groupes de population qui sont visés pour des particularismes culturels, religieux, pour leur orientation sexuelle aussi. Et les juifs et les tziganes, les témoins de Jéhovah, donc les homosexuels, sont visés. Parfois, donc, certains critères sont ouvertement xénophobes et racistes et visent ces populations. Et c'est le cas notamment des populations juives au sujet duquel nous allons nous intéresser plus particulièrement ce soir. Donc, les persécutions contre les juifs commencent dès l'arrivée au pouvoir de Pétain, et c'est cela qu'il faut bien comprendre, et sur l'ensemble du territoire français, y compris en zone dite non occupée, une zone que l'on considère comme libre, qui est parfois peut-être un peu rapidement qualifiée de zone libre. Elle est en fait seulement non occupée, c'est la zone sud. Mais les lois de l'État français, les lois du régime de Vichy, s'appliquent sur l'entièreté du territoire. Donc, le 22 juillet 1940, le premier statut des juifs, qui est appelé comme tel, mène à la dénaturalisation et à l'internement de 15 000 Français d'origine étrangère, dont 6 000 Juifs. Cette dénaturalisation va faire rentrer ces Juifs, qui étaient de citoyenneté française acquise, va les faire tomber dans le giron des politiques répressives à l'égard des étrangers, qui s'appliquent dès juillet 1940. En août 1940, parallèlement, est interdite la loi, est abrogée, pardon, la loi interdisant la propagande antisémite sur le territoire français. Donc là, les premières portes s'ouvrent pour des politiques clairement discriminatoires et les persécutions réelles à l'égard des populations juives. Un deuxième statut des juifs, le premier statut des juifs est ensuite suivi, est prolongé en octobre 1940, et définit la communauté juive comme une race auxquelles on doit interdire la plupart des professions, et notamment les professions du secteur public. L'enseignement et la presse, notamment, sont visées. Donc, de ces premières lois découle la possibilité de stigmatiser et de marginaliser, même physiquement, les populations de religions, de confessions juives, et de les interner, et ce sera le cas notamment dès le départ, dès 1940, dans les Pyrénées atlantiques avec le camp de Gurs, ou dans les Pyrénées orientales avec le camp de Riveux-Altes, et un peu plus tard, plus près de Toulouse, dans les camps du Récibédou et de Noé. Lors du deuxième statut des juifs de 1941, le nombre de professions qui sont interdites s'allonge, et un commissariat général aux questions juives est mis en place, qui vise à l'organisation des liens juifs donnés ensuite à des non-juifs, et donc qui met en place une politique de spoliation. Ce cadre, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, évidemment, je m'en doute. Le tournant, le réel tournant, c'est la conférence de Vanzé à l'été 1942, qui va mettre en place la solution finale, et donc qui va viser à l'extermination des juifs en Europe, et notamment aussi sur le sol français. Donc ici, vous avez les camps d'internement. La première intervenante nous l'a fait tout à fait remarquer. En fait, ces camps d'internement sont le premier maillon de la chaîne visant aux déportations par la suite et à l'extermination à partir de 1942. Donc progressivement, au travers de la collaboration du régime de Vichy, on va voir apparaître un zèle tout à fait évident de la part des autorités françaises sur la question de la déportation des juifs de France. Une propagande de masse se met en place et dont on connaît malheureusement les canaux, notamment l'exposition Le Juif et la France, mais aussi tous les tracts antisémites, toutes les publications antisémites, voire les films visant à créer l'idée d'une question juive, d'une identité juive et d'un problème juif dont la seule solution serait de le régler par les billets mis en place par la conférence de Vendée. Donc progressivement, se met en place, on va dire du point de vue d'une psychologie collective, du point de vue de la nation, l'idée de la stigmatisation et l'idée d'un problème. D'un point de vue administratif, les accords bousqués au Berg de juillet 1942 mettent en place l'autonomie de la police française vis-à-vis des autorités allemandes, mais en même temps mettent en place la participation active, donc autonome, de la police française et des autorités françaises dans les premières rafles et dans l'internement et la déportation des populations juives. On connaît aussi malheureusement le fichier Tular qui, à Paris, va permettre de mettre à disposition de la police toutes les informations nécessaires pour organiser la recherche et l'arrestation à grande échelle des populations de confessions juives. À partir de décembre 1942, sur tout le territoire français, la mention juive est apposée sur les papiers après recensement des populations. La répression administrative se met en place parce que, comme on le voit ici dans le cas de Robert Ackermann sur la région toulousaine, lorsque un individu considéré ou répertorié comme étant de confessions juives ne fait pas apposer le tampon sur ses papiers d'identité, il est arrêté, il est poursuivi judiciairement, il peut être interné et cela pourra donner lieu par la suite, à partir de 1942, à sa déportation. Le rôle de l'administration, on l'a vu lorsque la première intervenante nous a expliqué ce qu'était un phénomène génocidaire, comment on organisait un phénomène génocidaire. Le rôle de l'administration est extrêmement important. La bureaucratie, d'une part, les lois, puisqu'on crée des lois ad hoc, des lois visant à ségréguer une partie de la population, visant à identifier, à ficher une partie de la population. Les médias entrent en ligne de compte, on l'a vu aussi, puisque tous les supports de communication et tous les médias sont mis en place pour diffuser cette idée-là. Mais les autorités administratives locales, de base, sont elles aussi particulièrement impliquées dans leur rôle pour répertorier cette population, pour la localiser et pour éventuellement l'arrêter. Alors, on le connaît évidemment au travers de la rafle du Veldiv à l'été 1942, où plus de 13 000 personnes, dont un tiers d'enfants, sont arrêtées avant d'être détenues au Vélodrome d'hiver, de connaître les camps de transit, et notamment de Rancy, et puis d'être déportées vers le camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau. Donc, cette déportation, elle va entrer en ligne de compte en Rott-Garonne à partir de l'été 1942, à la même période. Ici, une carte que l'on ne connaît que trop, mais pour le grand public aussi, la possibilité de localiser les centres d'extermination, les camps, les centres de mise à mort, la mort industrielle, où l'espérance de vie est quasi nulle lorsqu'on y entre, et les camps de concentration où l'on meurt le plus souvent par le travail et par les conditions de vie et de maladie. Alors, la participation des autorités de la Haute-Garonne aux déportations, est active, on le sait, le musée le présente dans ses vitrines, dans la séquence qui est consacrée à cette thématique. Et en août 1942, le préfet Chenot de l'Éritz ordonne les déportations depuis les camps de Noé et du Résemédou, et la réquisition, comme on le voit ici sur ces documents, la réquisition des trains de marchandises pour le transport des déportés. La plus importante rafle de Haute-Garonne va avoir lieu le 26 août 1942, où 170 personnes sont arrêtées, dont 44 enfants. Ils sont déportés par le convoi 28 du 4 septembre 1942, vers Auschwitz-Berkenau, et seront presque tous gazés, seuls parmi les mineurs, seul Paul Schaffer, 17 ans, sera survivant. Paul Schaffer, qui nous a quittés l'année dernière, très récemment. Donc, les rafles et les convois vont ensuite se poursuivre durant les deux années suivantes, au départ de Toulouse, et le plus souvent vers Drancy, avec comme destination Auschwitz-Birkenau. La carte d'identité que vous voyez apparaître ici porte au recto la mention République française. Elle contient beaucoup d'informations. Elle est comme à la manière d'un livret de famille. Elle compte sept volets sur lesquels figurent tous les changements de situation. Et on voit bien que, conformément à la loi du 11 décembre 1942, relative à la position de la mention juive sur les titres d'identité, sur les papiers d'identité. Donc, la mention juive est apposée sur les papiers d'identité de Mina Longcoeur. Alors, cette carte d'identité appartient donc à Mina Longcoeur. Elle est originaire de Manheim, en Allemagne. Elle immigre en France et s'installe à Groyer, dans le Tarn. Et ils possèdent trois enfants. Ils ont trois enfants, donc Rachel, Myriam et Daniel, qui sont nés en France, mais qui sont considérés comme polonais, puisqu'ils ont perdu leur nationalité par les lois de Vichy. Après avoir caché leurs enfants, leurs trois enfants, les époux sont arrêtés en janvier 1943. Ils sont transférés au camp de Drancy et déportés par le convoi 47 vers Auschwitz-Birkenau. Ils sont assassinés. Mina est assassinée le 16 février 1943 et Auton le sera le mois suivant. Alors, il y a les figures anonymes de la déportation de la Haute-Garonne, ceux que l'on ne retrouve que par le biais des archives, par un travail de recherche. Voilà. Et d'autres témoins, d'autres figures, qui nous sont plus connues, plus familières par leur notoriété. et puis d'autres qui nous sont parvenus grâce aux témoignages qu'ils nous ont laissés parce qu'ils sont revenus et que des années, parfois des décennies plus tard, parfois même à toute fin de leur vie, ils ont laissé leur témoignage qui est une archive audiovisuelle qui, à notre sens au niveau du musée, est tout aussi importante que les archives papier puisqu'elles permettent de rendre compte du vécu des personnes durant leur expérience de déportation. Elles permettent d'incarner cette déportation, d'incarner la Shoah. Et à l'heure de la disparition des derniers témoins, elles vont peut-être nous permettre de continuer à faire vivre cette thématique auprès du jeune public, notamment. En tout cas, des générations à venir qui vont pouvoir peut-être s'identifier, se reconnaître, connaître l'empathie vis-à-vis de leurs témoignages, de leurs discours, de leur sensibilité. Donc, cette dimension-là, qui est une dimension de chair et d'intime, est extrêmement importante, y compris dans un musée. Alors, quelques figures locales que l'on connaît. Je ne vais pas m'étendre sur celles d'Alfred Nakache puisque c'est tout l'intérêt de l'intervention d'Hubert Strzok juste après moi. D'autres figures que vous connaissez peut-être. Je commencerai par celle de Robert Marco que vous voyez en jeune garçon avant-guerre. Il est né en 1929 à Nice. Il se réfugie dans la région toulousaine, notamment autour de Carcassonne, plus précisément à Cap-Hendu, en 1941. Ils sont obligés de fuir. La famille reste jusqu'en 1943, mais l'arrestation de toute la famille survient le 15 mai 1944. Robert Marco n'a alors que 15 ans et donc les six membres de la famille, Marcovici, puisque c'est son nom d'origine, sont envoyés au camp de Drancy et sont déportés par le convoi 75 vers Auschwitz-Birkenau. Le témoignage que nous avons dans le musée, puisque nous avons conservé sept parties du témoignage de Robert Marco. Nous avons évidemment l'entièreté pour les chercheurs et nous utilisons d'autres parties à d'autres fins. Mais dans la séquence sur les déportations, le témoignage vraiment extrêmement poignant de Robert Marco décrivant son arrivée et la phase de la sélection où il est séparé de sa famille et où il suit son frère dans un instant de survie. C'est comme ça qu'il le décrit. Un instant de survie qui n'arrive pas à s'expliquer. Il s'extrait de la file dans laquelle il était pour rejoindre celle de ceux qui sont sélectionnés pour le travail avec son frère. Voilà, je vous laisse la découvrir dans le montage que nous avons proposé ce matin, qui est visible sur la page Facebook du musée, que nous allons mettre très prochainement sur le site internet du musée et que vous pourrez aussi découvrir dans le musée, dans le parcours muséographique. Son frère et lui, Edgar et Robert Marco, vont survivre. Et par contre, l'ensemble du reste de la famille va disparaître dans le camp d'Auschwitz. Une autre figure très récente pour le musée que nous avons eu vraiment une chance incroyable de pouvoir rencontrer, c'est celle d'Hélène Stern, qui n'avait jamais, jamais témoigné et qui a témoigné l'année de sa disparition, l'année juste avant sa disparition, c'est-à-dire en 2019. Hélène Stern est née en Pologne. Elle va fuir… Enfin, sa famille arrive au début des années 20 en France pour fuir les pogroms. Elle arrive à Toulouse pendant l'exode de juin 40. Son frère et son père s'engagent dans les forces libres, passent en Espagne, et elle est arrêtée au salon de coiffure dans lequel elle exerce. Elle est arrêtée avec sa mère, sa tante et le jeune bébé de sa tante en mai 44. Et elles sont toutes déportées par le convoi 74 via de Rancy vers Auschwitz-Birkenau. À l'arrivée à Auschwitz, la tante et le nourrisson sont directement gazés, alors que sa mère et elle vont être sélectionnées pour le travail. La mère d'Hélène va tomber malade et elles vont être séparées jusqu'à ce qu'elles se retrouvent après l'évacuation vers Bergen-Belsen. Et Hélène Stern, là encore, décrit des retrouvailles assez improbables puisqu'au départ, elle ne reconnaît pas sa mère après la maladie et puis après les mois dans le camp d'Auschwitz puis de Bergen-Belsen. Donc, elles vont être toutes les deux évacuées, elles vont être rapatriées au Lutetia et elles vont finalement retrouver de façon assez incroyable à la fois leur père et le frère puisque les quatre membres de la famille nucléaire vont survivre les uns au débarquement, les autres à la déportation et vont se retrouver après-guerre. Elle décrit, au moment de son témoignage, elle a témoigné, elle avait plus de 95 ans, elle décrit un sentiment malgré tout d'abandon et d'incompréhension à l'issue de son retour qui va expliquer pour elle son témoignage, le fait qu'on ne voulait pas entendre après-guerre, les gens n'ont pas voulu entendre et ensuite, ils ont voulu se protéger aussi. Maurice, d'ailleurs, décrivait assez bien parfois cette réaction qui est de ne pas vouloir forcément entendre la dureté des mots, la dureté des propos, la dureté de l'expérience et parfois, c'est ce qui a conduit la réaction du public, la réaction même de l'entourage parfois, la réaction des familles a conduit certains déportés à ne pas pouvoir témoigner, du coup, à ne pas vouloir témoigner parce que leur discours n'était pas entendable, n'était pas forcément audible, était donc tu et rejeté parfois. Le musée, d'ailleurs, va proposer au mois de mars un montage, un extrait des extraits de témoignages sur cette question-là, de la difficulté du témoignage après-guerre. Un autre personnage que nous connaissons bien au musée et que vous connaissez forcément, c'est celui de Jean Veslic. Alors, Jean Veslic est devenu Toulousain d'adoption, au Garonnet d'adoption, puisqu'il est né à Lotz. Il a 13 ans en 1939. Sa famille intègre le ghetto et il va connaître, en fait, toutes les phases de la NAS qui se referment progressivement sur les Juifs polonais. Et il va être le seul, finalement, à réchapper d'abord du ghetto, puis des arrestations et de la déportation. Et il va errer seul à l'âge de 15, 16 ans sur les routes de Pologne. Il va fuir les nazis. Et bon, il va finalement être arrêté en 1942. Il va être déporté dans un commando satellite du camp de Dora, puis de Buchenwald. Et il va intégrer différents camps. En août 1944, il va être transféré à Auschwitz-Birkenau. Puis, il va connaître différents camps, et notamment Gross-Rosen, qui est un camp qui va être… que vont connaître plusieurs Aux-Garonnés, qui vont connaître le même type de parcours. Il va survivre aux marges de la mort et va recouvrer la liberté à Buchenwald le 11 avril 1945. C'est là qu'il prend conscience, au bout de quelques semaines, qu'il est le seul survivant de sa famille, plus d'une soixantaine de personnes. Et parce que c'est lié d'amitié avec un autre Polonais, Vasek, qui lui aura sauvé la vie à plusieurs reprises, il va le suivre, parce que Vasek vivait en France avant-guerre. Il va le suivre, puisqu'il n'a plus d'attache nulle part. Il va le suivre à Toulouse. Et c'est là qu'il va rencontrer Marie Rafalovitch, qui était elle-même une jeune déportée toulousaine, déportée du camp de Ravensbrück. Et ils vont se marier. Et ils vont tous les deux, dans les décennies qui vont suivre, avoir vraiment une volonté forte de témoigner, de faire vivre la mémoire des déportés, la mémoire des disparus. Et nous avons eu la chance de pouvoir collecter leurs témoignages à tous deux et de les faire venir lors des Journées européennes du patrimoine en septembre dernier, entre les deux vades de Covid, en prenant toutes les précautions nécessaires, évidemment. Voilà, donc quelques figures locales que nous conservons, dont nous conservons très, très, très précieusement l'histoire et la mémoire au musée. Donc, à l'échelle européenne, on connaît les chiffres, ils sont effarants. Ce sont près de 6 millions de Juifs qui ont péri lors de la Shoah, 76 000 Juifs déportés en France, soit un quart de la population des Juifs de France, pour la plupart des étrangers. Et donc, 24 000 Juifs français et 11 000 enfants. En Haute-Garonne, ce sont plus de 2 000 Juifs qui vont être déportés, dont 168 enfants, et seulement 3 % vont survivre à cette déportation. Alors, on pourrait parler de ce bilan aussi d'une autre manière. Là aussi, la première intervention montrait l'intérêt de nuancer ces chiffres et de montrer qu'on ne peut pas parler de la Shoah en France comme de la Shoah dans d'autres pays et qu'il faut bien faire attention à individualiser ou au moins à nuancer le propos, puisque 75 % des Juifs de France n'ont pas été déportés. Et on va voir pourquoi. Et qu'à l'inverse, dans certains pays, et je citerai évidemment la Pologne, les Pays-Bas, qui sont beaucoup moins connus, l'Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas, là, ce sont entre 70 et 90 % des Juifs de ces pays qui ont été déportés et exterminés. Alors, pourquoi 75 % des Juifs de France n'ont pas été déportés ? On le sait, l'historiographie aujourd'hui revient. Il y a eu une historiographie de la résistance, tous les Français ont été résistants, puis il y a eu une autre historiographie, les Français ont tous été coupables, il y a eu une autre vague qui a dit les Français ont tous été attentistes et on le sait, aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment étudier les choses au cas par cas et travailler de façon beaucoup plus nuancée. Pour ce qui est de la Haute-Garonne, les actes de solidarité ont été nombreux. Les premières actions en faveur des Juifs ont lieu de façon légale, d'abord dans les camps d'internement, au travers de l'aide humanitaire et des œuvres de secours, que ce soit notamment la Croix-Rouge ou la CIMAD. Et lorsqu'à l'été 42, les persécutions prennent de l'ampleur, lorsque les déportations commencent, la politique de déportation s'amplifiant, la résistance va être sollicitée sous toutes ses formes que ce soit pour les renseignements, les faux papiers et les évasions pour prendre fête et cause, pour protéger les Juifs de France. Ce titre du journal Combat « Les Juifs, nos frères ». Et là, les organisations de sauvetage vont venir de milieux très différents. On va avoir des fonctionnaires qui vont informer la résistance ou qui vont refuser d'obéir publiquement ou qui vont informer la résistance de façon souterraine, des catholiques et des protestants, donc des milieux religieux, qui vont cacher les enfants sous des faux noms dans des institutions religieuses, des organisations juives clandestines, moins connues, comme le disait Maurice, qui vont aussi se consacrer à la défense des leurs, à la défense de leur communauté. Alors, je vais vous présenter là quelques symboles de cette résistance aux garonnaises et cette résistance que l'on appelle de solidarité envers les juifs du département. Alors ici, vous pouvez découvrir le commissaire Philippe, qui est commissaire de centrale de Toulouse. Dès 1940, il s'engage dans la résistance, donc il a quand même un passif lorsqu'il va refuser d'obéir publiquement, en tout cas. Il va donc résister auprès de réseaux belges et il intègre en 1941 le réseau Allianz sous le pseudonyme de Basset. En 1943, en fait, et c'est là ce fait par lequel on le connaît, par lequel je vous le présente ici au travers de la copie de sa lettre de démission, il démissionne à la suite d'un ordre qu'il refuse d'accomplir, celui d'établir la liste des juifs de son arrondissement puisqu'il a bien conscience de ce vers quoi cela va mener, ce fichage des populations juives de son arrondissement. Donc, le 13 janvier, il informe l'intendant régional de police et le commissaire central de sa décision. Alors, je vais prendre le temps de vous lire puisque je ne pense pas que vous ayez la possibilité de bien lire le document qui est là. Je pense que les mots ont parfois le poids des armes et en l'occurrence ceux du commissaire Philippe vont le mener très loin à la clandestinité mais aussi à l'arrestation et à la déportation et à sa disparition. Donc, il le dit, j'ai le regret de vous rendre compte de ce que la politique actuellement suivie par notre gouvernement n'étant pas conforme à mon idéal, je ne saurais désormais servir avec fidélité. Je refuse et sous mon entière responsabilité de persécuter des Israélites qui, à mon avis, ont droit au bonheur et à la vie aussi bien que M. Laval lui-même. Je refuse d'arracher par la force des ouvriers français à leur famille. J'estime qu'il ne nous appartient pas de déporter nos compatriotes et que tout français qui se rend complice de cette infamie se nombrait-il Philippe Pétain agit en traître. Je connais l'exacte signification des mots que j'emploie. En conséquence, M. le commissaire central, j'ai l'honneur de vous informer de ce que par le même courrier ma démission est transmise à M. l'intendant régional de police. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour l'extrême bienveillance dont vous vous fîtes toujours preuve à mon égard et veuillez agréer l'expression de mon respectueux dévouement, Philippe, ex-commissaire du 7e arrondissement. Il est finalement arrêté par la Gestapo le 29 janvier 1943. Il est torturé et transféré en Allemagne, puis exécuté. Son épouse Jeanne, Jeanne-Philippe, est elle-même déportée au camp de Ravensbrück dont elle va revenir. Le commissaire Philippe va lui recevoir à titre posthume le titre de juste parmi les nations en 1981. Ensuite, d'autres figures peut-être plus connues. En tout cas, une forme de résistance. Là aussi, il y a eu une historiographie pour parler de la culpabilité et de la complicité de l'Église catholique à l'égard du régime de Vichy. Là aussi, il faut rentrer dans cette question de façon nuancée. Certes, en 1940, l'Église est une institution massivement pétainiste. L'homme de Verdun, Philippe Pétain, sa devise « Travail famille patrie », son idéal d'une France rurale, traditionnelle et religieuse, font qu'il y a des affinités avec une vision de la France que la hiérarchie de l'Église ne rejette pas, voire avec laquelle elle adhère. Et pourtant, en 1942, là aussi, on va voir un tournant. C'est-à-dire que la montée en puissance des persécutions va finalement entraîner de fortes protestations, y compris de la part de l'Église, en tout cas en Haute-Garonne. Évidemment, tout le clergé, tout l'épiscopat français n'est pas du tout forcément sur la même longueur d'onde. Il se trouve qu'en Haute-Garonne, un grand nombre de religieux vont prendre, en Haute-Garonne et dans la région toulisienne, en R4, un grand nombre de religieux vont prendre fête et cause. Alors là, vous avez une copie par le journal Libération et c'est assez intéressant puisque c'est la fameuse lettre pastorale de Mgr Saliège qui va être lue en chair refusant les dérives et les violences de l'été 42, refusant la déportation des Juifs des camps de Noé et du Réce-Bédou. Et cette lettre va avoir une postérité qu'on ne lui soupçonne pas forcément au départ puisqu'elle va être reprise par le journal Libération et par les grands mouvements de résistance. Elle va être lue à la BBC par Londres et donc elle va être diffusée de façon massive. Alors, là encore, je vais vous en lire quelques extraits, enfin, vous en lire les extraits. Je vais vous en lire le texte. Cette lettre, il y a des pressions évidemment, pour qu'elle ne soit pas lue et pour qu'elle ne soit pas diffusée. Mgr de Courage du Stouk qui est l'évêque auxiliaire de Saliège, va même être convoqué par le préfet Chénaud Leritz en amont de la lecture pour demander à ce que cette lettre ne soit pas diffusée. De Courage du Stouk est convoqué parce que Saliège est infirme avec des difficultés physiques très importantes, on ne peut pas se déplacer et donc il va être, je m'excuse pour le bruit forcément, si vous entendez du bruit par ailleurs. Donc De Courage du Stouk va être convoqué et au nom de Saliège, Mgr Saliège va refuser d'obtempérer et la lettre va bien bel et bien être diffusée dans l'archevêché de Toulouse. Donc cette lettre que dit-elle ? Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer, ils n'étant au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous des vaincus ? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé Idoré Sébédou. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Voilà, il continue et donc il demande, il espère que la France chevaleresque et généreuse ne sera pas tenue responsable de ses horreurs. Pierre Laval demande à ce que la lettre soit interdite. Le préfet Chonot-Leritz demande à ce que la lettre soit interdite. En réalité, elle va être diffusée. Bruno de Solage, l'archevêque, le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, va lui aussi participer à sa diffusion. Alors, vous n'avez pas les images qui sont ici, c'est ça ? Je ne les vois pas en copie. Je ne sais pas pourquoi elles n'apparaissent pas. Est-ce que vous voyez apparaître les photos, les visuels ? Non, vous ne les voyez pas ? Non, on ne voit pas Catherine. Peut-être que si j'arrête le partage et que vous le voyez juste pourquoi ne peut-il pas afficher l'image ? ça, c'est grandiose. Grande question. Ça a marché parfaitement. Peut-être qu'il fallait leur laisser un peu de temps pour se charger, c'est bizarre. Elles sont sur ton écran les images ? Oui. Bon. Alors, attendez, je vais juste faire une dernière tentative. Sous-titrage ST' 501 attendez, je crois savoir où est le problème. Cela s'appelle un incident technique. Mon disque dur s'est tenté arracher. Je pense que cela vient de cela. c'est bon pour vous ? je reprends. On va reprendre le partage. Je pense que cela va aller beaucoup mieux. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, je pense que cela va aller. Oui, cela marche. Alors, c'était mon disque dur qui s'était arraché, donc le dossier avec. Cela ne pouvait pas aider beaucoup. C'est bon pour vous. Voilà, donc, ces membres de l'Église, vous les connaissez. Bruno de Solage, recteur de l'ICT de l'Institut catholique, Jules Giraud-Saliège, l'archevêque, Pierre-Marie Théas, évêque de Montauban, qui va faire lire la lettre en chair, la lettre pastorale, Louis de Courrèges du Stou, et Elga Holbeck, qui est moins connue, qui fait partie des Quakers, qui va d'abord intervenir sur les camps d'internement et qui va être finalement la courroie de distribution entre le terrain et l'archevêché et qui va alerter Louis de Courrèges du Stou en premier lieu et donc Saliège sur les conditions de vie des Juifs dans les camps d'internement de la région toulousaine et sur les conditions de déportation de ces populations-là. Et c'est à partir de là que l'archevêché va s'emparer de la question. C'est cette action de protection des Juifs qui va finalement convaincre la Gestapo de vouloir arrêter Saliège le 9 juin 1944 et il ne doit son salut, semblerait-il, qu'à son état de santé puisqu'il était paralysé en grande partie paralysé et au fait qu'une religieuse qui était avec lui en permanence se soit très vigoureusement opposée et interposée face à l'officier allemand qui semblerait-il ait fait demi-tour et ne serait jamais revenu. D'après le témoignage d'un résistant, Charles d'Aragon, Mgr Saliège aurait manifesté du dépit de voir s'éloigner ce qu'il appelait la palme du martyr. Alors évidemment, Jules Giraud Saliège était quelqu'un avec un fort caractère et beaucoup d'humour, c'était connu de son époque. En 1945, Saliège va être fait compagnon de la libération par le général de Gaulle et il va être nommé juste parmi les nations en même temps que Louis de Courrèges du Stout. Alors, l'Église ne va pas intervenir qu'avec des mots, elle va intervenir au travers de réseaux d'évasion et de réseaux de protection d'enfants, notamment. Certains cas sont très connus sur la Haute-Garonne, notamment Anibac, né Anibac, qui va fuir de la région de Nancy vers la région bordelaise qui va être ensuite arrêtée et internée dans la région de Tours et finalement, au moment de la déportation, au moment où les camions viennent chercher dans le camp d'internement, le père d'Anibac va pousser ses filles à s'enfuir, à passer par un grillage mal attaché et elles vont se retrouver seules, perdues dans la forêt environnante. Elles vont être prises en charge par la résistance locale, vont être envoyées sur la région toulousaine et c'est le réseau de Saliège qui va leur permettre de se cacher dans le couvent de Massyp dans l'Aveyron jusqu'à la fin de la guerre et donc jusqu'à à l'âge de 17 ans. Vous avez la photo d'Anibac qui va pouvoir retrouver la liberté à ce moment-là. D'autres figures sont connues en région toulousaine. Ce sont des témoins, des personnes que l'on retrouve très souvent et notamment, c'est le cas de Claude Hurstel. La famille Hurstel possède un magasin qui s'appelle À la maison de Paris, un magasin de mode au coin de l'avenue Alsace-Lorraine. La famille Hurstel va être arrêtée en l'absence, les parents Hurstel vont être arrêtés en l'absence de Claude qui est à ce moment-là à l'école. La grande sœur est déjà mariée à un autre domicile et lorsqu'il va revenir chez lui, la maison est vide et les parents ont été arrêtés. Il va finalement être pris en charge et caché par les religieux de son collège qui vont l'évacuer sous une fausse identité vers la région de Grenoble. Là, il va prendre part quelques années plus tard à la libération de Grenoble. Il va aussi s'investir bénévolement à la Croix-Rouge en espérant très certainement retrouver sa famille mais qu'il ne retrouvera pas. Et il reviendra sur la région toulousaine où il retrouvera sa sœur et il va reprendre la vie, le magasin familial et sa vie après avoir passé plusieurs années cachée sous une fausse identité au travers d'un réseau d'évasion religieuse. Alors, une autre forme de résistance et de solidarité, c'est celle de la résistance de la communauté juive elle-même. Quelques exemples assez rapidement. D'abord, celui de Mila Racine. Mila Racine est née en Russie. Elle s'installe d'abord à Paris. Elle va arriver en France à l'occasion évidemment de l'Exode de juin 1940. Elle fait partie du mouvement Scout des Écloraires Israélites. À Toulouse, elle va rencontrer David Flixman, connu aussi parfois sous le nom de David Knuth, l'un des fondateurs de l'organisation Juive de Combat. Et avec lui, elle va commencer à entrer en résistance et puis elle va fonder son propre réseau de sauvetage avec son frère Émile Racine et un ami, Georges Loignier. Et donc, à seulement 23 ans, elle va passer 21 mois de janvier 1942 à octobre 1943 à faire passer des enfants via la région d'Anmas. Et donc, 236 enfants vont grâce à elle et grâce à eux passer en Suisse. Elle va être malheureusement arrêtée par les Allemands. Elle va être torturée. Elle ne parlera pas. Et fin 1943, elle va être transférée à la prison de Montluc à Lyon. déportée en janvier 1944 au camp de Ravensbrück. Et finalement, elle va décéder sous les bombardements du camp de Mauthausen, les bombardements britanniques du camp de Mauthausen. Elle recevra à titre posthume la médaille de la résistance française en 1950. D'autres figures locales, Georges Garel et Lily Garel qui vont, là encore, avec le réseau de Saliège, organiser un réseau d'évasion, celui de l'œuvre du secours aux enfants. Il va gérer, Georges Garel et sa femme vont gérer l'OSEU à partir de décembre 1942 dans la région. Et là encore, c'est 1500 enfants juifs qui vont pouvoir éviter l'arrestation, la plupart en étant cachés à l'intérieur de familles par l'entremise de Mgr Saliège encore une fois, notamment en Haute-Garonne et dans le Loraguet. Lui, par l'entrée en clandestinité, va échapper à la déportation et va évidemment, on le sait, ensuite avoir des responsabilités importantes dans la direction de l'OSEU en France. Nathan Osansky, faudrait-il le citer aussi, rabbin de Toulouse qui va accompagner Marcel Langer à l'échafaud et qui lui aussi va être un membre actif de l'organisation juge de combat et va être déporté et va disparaître à ce titre. Alors, il y a aussi des milliers d'anonymes, y compris en Haute-Garonne qui vont intervenir. On ne les connaît pas, leur mémoire a disparu. On sait que le processus pour être reconnu comme juste parmi les nations est un processus complexe qui nécessite d'avoir des preuves, notamment des preuves écrites, matérielles. La Haute-Garonne compte actuellement 80 justes parmi les nations. C'est un processus qui est en cours perpétuel et des reconnaissances se font encore aujourd'hui à titre posthume. Et la France dénombre 6 992 justes parmi les nations. C'est donc le pays qui compte le plus grand nombre de justes dans le monde, plus d'un quart des justes reconnus. C'est peut-être aussi cette forte implication qui n'est, on le sait, que le sommet de l'iceberg, tellement de personnes ont œuvré sans avoir été reconnues ni de leurs vivants et ne pourront pas l'être à titre posthume. Mais c'est peut-être cette solidarité de la population à partir d'une certaine date en tout cas et d'une partie de la population, ne soyons pas naïfs bien évidemment. Mais c'est cette solidarité qui a peut-être permis d'expliquer la faible part relative des Juifs déportés dans le pays. Alors, pour terminer, il est important, il nous paraît nécessaire au musée départemental de la résistance et de la déportation, justement, de porter cette parole des anonymes, de porter cette mémoire des anonymes et notamment de ceux qui ont disparu et ont parlé plutôt dans la journée d'une extermination mémorielle. Cette expression m'a frappée puisque c'est, je pense, ce sur quoi nous voulons travailler, ce contre quoi nous voulons lutter au musée. Nous sommes un musée d'histoire, nous sommes un lieu de science, nous sommes un lieu de recherche, nous sommes un lieu de conservation, de restauration, de valorisation, de transmission. Mais nous sommes aussi un lieu de mémoire et je pense qu'à un certain niveau, le travail sur la mémoire vient alimenter le travail de l'histoire, le travail objectif et scientifique de l'histoire parce qu'en partant à la recherche de la mémoire et en faisant vivre la mémoire de ceux dont on a tenté de faire disparaître cette mémoire, de faire disparaître ce passage sur Terre parfois très rapide, nous œuvrons à l'histoire, c'est-à-dire que nous quantifions, nous déterminons des noms, nous permettons de retrouver des photographies, de retrouver des dates de naissance, de lister réellement, d'objectiver ce qu'a pu être la Shoah en Haute-Garonne. Lorsque vous visiterez ou si vous avez déjà visité le musée, vous verrez qu'il existe aujourd'hui ce que nous appelons un îlot mémoriel, c'est-à-dire un mur des noms des 168 enfants qui ont été déportés depuis la Haute-Garonne et seulement 31 ont survécu, la plupart déportés à l'été 44 vers Ravensbrück, puisque c'est le seul convoi contenant des enfants qui a été déporté vers Ravensbrück et non vers Auschwitz-Birkenau. L'objectif de cet îlot était bien un objectif historique, très clairement, mais c'était aussi un objectif mémoriel avec l'idée de redonner une place, de redonner un nom, de redonner un visage à ces enfants dont parfois pour lesquels il n'existe plus aucune personne pouvant porter leur mémoire parce que l'ensemble de la famille a disparu. Parfois, et lorsqu'on travaille de façon fine sur leur parcours, on se rend compte qu'à l'intérieur d'une fratrie, nous avons parfois des photographies pour les plus âgés, mais nous n'en avons pas pour ceux qui sont nés juste avant-guerre ou pendant la guerre. Et donc, leur redonner cette place, c'est bien travailler contre l'oubli, c'est bien leur redonner la place d'enfants de la nation qui est bien la leur, qu'ils aient été des enfants étrangers ou des enfants français. Par ce travail-là, nous leur redonnons la place d'enfants de la nation et nous faisons aussi un travail vers l'avenir, un travail de vigilance pour ne pas oublier, pour ne pas penser que cette histoire est celle d'un autre temps. Et donc, pour que cette mémoire, que cette histoire, que ce passage si bref, que cette tentative d'extermination de la mémoire, d'abord, que cette tentative ne soit qu'une tentative. Je pense que là, pour eux, nous avons au moins réussi pour ces enfants-là et beaucoup d'autres lieux et beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres structures œuvrent dans le même sens, évidemment. Nous avions M. Roises tout à l'heure qui était connecté et je le salue aussi à ce titre. Eh bien, un appel à la vigilance parce que le musée, ce musée est aussi un musée citoyen, un musée pour l'avenir et donc que l'histoire qu'ils ont subie, l'histoire qui les a balayées ne soit pas celle que nous pourrions éventuellement revivre dans les années ou dans les décès à venir. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci, Catherine. On a eu là l'envie d'aller dans ce musée de la résistance et de la déportation et l'envie de voir, de revoir ce qu'on n'a pas eu le temps de voir puisque le musée a dû fermer peu de temps après son inauguration. Juste deux petites remarques. La première, c'est que Mgr Théas a non seulement lu la lettre de sa liège, mais il a rédigé sa propre lettre, Mgr Théas à Montauban. Et trois jours après, c'était le 26 août, il avait fait sa lettre. Et juste après, quelque chose qui a peu à voir, mais on parle de mémoire, c'est que ce matin, nous avions prévu avec la mairie, avec le Mejde, avec Rachel, Alain et les membres du Mejde, nous avions prévu à la fois une cérémonie du 27 janvier, comme nous la faisons traditionnellement, mais aussi le dévoilement de cette plaque en hommage aux enfants juifs déportés de Haute-Garonne. Tout est prêt. La plaque, la mairie, tout le monde n'attend que cela. Et bon, les circonstances font que nous avons dû annuler la cérémonie. Et nous espérons que cette plaque sera enfin apposée près du monument de la Shoah en avril, soit en même temps que Yom HaShoah, soit en même temps que la journée de la déportation, en espérant qu'en avril, on puisse se déplacer en nombre et non pas comme les règles administratives l'exigent à Toulouse, uniquement six personnes, assistance et public compris. Donc, on attend un peu pour le faire. Mais moi, j'avais une question. quand vous avez Jérôme et toi repris les rênes, Jérôme Blachon et toi-même et toute une équipe et on salue l'équipe qui t'entoure dont Déborah, repris les rênes de ce musée. Vous avez fait aussi le tri dans ce qui était dans les archives. Et à propos de la mémoire juive, quelle est la pièce ou quels sont les éléments que vous avez pu retrouver et que vous vous êtes dit mais quel dommage que cela n'ait pas été proposé au public plus tôt ? Alors, moi, je suis arrivée au moment où se terminait la construction du parcours muséographique. Donc, j'ai été sur les réajustements, sur les derniers choix et sur la construction de cette île mémorielle que là, j'avoue que j'ai souhaité voir naître. Donc, je me suis, moi, engagée personnellement dans ces recherches-là. L'équipe faisant un travail énorme parallèlement parce que je souhaitais que symboliquement, on puisse donner toute la place, même physiquement dans le musée. Quand vous viendrez visiter le musée, je pense que vous comprendrez que le traitement symbolique de cette question soit aussi fort que son traitement historique. Il faut comprendre, peut-être qu'il y a eu un avant, un après, je ne sais pas. Là encore, il ne faut pas apporter de toujours. Dans le sens que, j'entends bien de ta part, Maurice, c'est clair. Mais simplement, c'est l'histoire de ce musée. L'histoire de ce musée, c'est un musée qui a été fondé par d'anciens résistants, anciens résistants déportés pour la plupart, et qui ont apporté avec eux leurs propres objets, leurs propres archives, et qui en ont fait don au musée, qui ont apporté leurs témoignages aussi. Et donc, ce musée, qui était au départ un musée associatif dans les années 70, s'est construit comme ça. Et la muséographie de ce musée s'est construite comme ça. Donc, il a vraiment fallu, ça a vraiment été à l'occasion. Alors, la muséographie disait une chose, la médiation apportait beaucoup d'autres éléments. Et la question de la déportation et la question des persécutions des juifs étaient portées plutôt par les personnes que par les objets en réalité. Et en fait, c'est à l'occasion de la refonte du musée entre 2018 et 2020 que là, l'équipe du musée, des collections et des médiations s'est mise en quête d'objets, d'archives permettant d'illustrer de façon beaucoup plus nette cette question-là. Et donc là, c'est en partenariat notamment avec les archives départementales, avec le mémorale de la Shoah et aussi grâce à des dons. Et là, c'est une question extrêmement importante pour nous au musée que de pouvoir faire vivre la question des persécutions et des déportations et de la solidarité envers les juifs de la Haute-Garonne au travers d'objets physiques qui ne sont pas des facsimilés, qui ne sont pas des reproductions au travers d'originaux parce qu'on est dans un musée et c'est important de pouvoir montrer des originaux, de pouvoir montrer des objets au public. Donc là, c'est tout un travail de recherche, de prêt et de don qui s'est mis en route pour pouvoir illustrer la question. Et puis, on va dire que moi, ma sensibilité aussi et lorsque peut-être je me suis rendu compte de cette construction, de cette histoire du musée qui était tout à fait spécifique, je me suis mise quand même en quête avec l'équipe technique de témoignages d'anciens enfants cachés, d'anciens déportés qui n'étaient pas aussi présents dans les collections audiovisuelles du musée que les résistants. Mais là encore, c'est une histoire, c'est toute une histoire qui est derrière et là, c'était juste un travail à faire. Donc, il y avait quelques témoignages dans le témoignage de Madame Beck et de Monsieur Marco, par exemple, mais nous avons mis en route toute une campagne de collecte de témoignages. Monsieur Dromain Schlager, ici présent, peut en témoigner et grâce à des réseaux associatifs et notamment la FMD, nous avons réussi à récolter une grande quantité de témoignages de très grande qualité et je pense que là, nous avons tout un travail d'analyse d'abord, de conservation d'analyse et puis de valorisation de ces témoignages dans les années à venir. Mais ça va prendre beaucoup d'années parce que c'était extrêmement riche. On commence à peine, vous voyez le témoignage de Madame Stern qu'on n'avait jamais montré, qu'on a fait apparaître dans le parcours au musée mais qu'on commence à utiliser aussi à des fins pédagogiques auprès des élèves dans les parcours de visite sous forme de tablettes numériques ou en format dématérialisé pour des témoignages des journées mémorielles ou des choses comme ça sur le site internet ou sur le Facebook. Mais là, c'est toute une démarche qui est en train et qui va prendre de nombreuses années. Oui ? Jacques, il faut qu'il réactive le micro. Oui. Je voudrais ajouter, en m'entend là, je pense. Oui. Je voudrais revenir sur un nom que j'ai évoqué tout à l'heure qui est celui de Robert Sommer parce qu'il est illustre particulièrement l'idée que la communauté juive s'est défendue, s'est battue à la mesure de ses moyens et en particulier le fait qu'une large majorité ou en tout cas un très grand nombre de juifs soient d'origine étrangère récemment immigrés ne fallait citer pas les choses. Mais en tout cas, elle a pris son destin en main autant qu'elle l'a pu et à Toulouse en particulier. Alors, je voudrais ajouter quelque chose qui n'est pas connu mais qui, j'espère, le sera. C'est cette personnalité de l'aumônier israélite pour la région de Toulouse qui avait été nommée par le consistoire. Il y avait huit aumôniers régionaux pour toute la France et son action est connue mais uniquement dans des cercles confidentiels qui sont ceux grosso modo du consistoire israélite. Or, nous voulons de rédiger un ouvrage avec Eliane sur cette personnalité dont une partie concerne spécifiquement son action. Il y a deux chapitres qui y sont consacrés dans la région toulousaine. Je voudrais dire qu'en tant que personnalité, il y a un rôle institutionnel. C'est une fonction reconnue du moins dans la communauté et acceptée par les autorités civiles, par les autorités de Vichy. Il a fait un travail extraordinaire qui n'est pas spectaculaire mais qui est un travail qui consiste à rendre visite pratiquement tous les jours à un lieu différent de la région qui était la région la mieux équipée si j'ose dire en centre pénitentiaire, en assignation à résidence, en camp en particulier. Il a fait un travail donc extraordinaire qui a pris le relais de rabbin Capelle qui mériterait aussi, vous avez cité Ossensky, mais il y a aussi Capelle qui a fait un travail formidable. Il est venu à sa suite. Donc, il y a toute une suite. Lui n'est pas rabbin. Robert Sommer, il est laïc. Mais il avait une fonction qui aurait pu faire croire qu'il était rabbin. En réalité, il n'était pas. Donc, il y a un programme de visite extraordinaire et développé. Il y a par ailleurs une organisation qu'il a mis sur pied et qui était très astucieuse pendant les années 43-44. Il a donc mis au point une organisation qui a permis d'envoyer des colis par ceux qui le pouvaient à ceux qui en avaient le plus besoin dans tous les lieux que j'ai évoqués. Il a également réussi à solliciter les bienfaiteurs pour récupérer de l'argent. Il a envoyé à ceux qui ne pouvaient pas mais qui auraient pu, si on les aidait, récupérer un tout petit peu d'alimentation par ce biais-là. Il a, etc., etc., etc. Bon, je ne vais pas développer ça. Ça fait l'objet de deux chapitres d'un ouvrage. Donc, c'est important. Je voudrais le prendre comme illustration d'une idée plus générale. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer, me semble-t-il, c'est une longue tradition, mais sans doute les origines sont en partie fondées, mais discutables. On a tendance à considérer que les Juifs ont été, comment dirais-je, ont bénéficié de la sollicitude générale, ont été soutenus, sauvés, etc. Et je voudrais mettre l'accent sur l'aspect résistance juive. Celle-ci est institutionnelle, mais il en est d'autres comme l'organisation juive de combat qui a été créée à Toulouse, comme l'entourage du général de Gaulle. Il disait, j'ai appelé l'église et c'est la synagogue qui est arrivée, il y avait un très nombre de Juifs autour de lui. Bon, je ne vais pas développer ce thème-là, mais je le crois absolument central. Il faudrait qu'on revoie dans cette perspective notre façon de concevoir la manière dont les choses se sont passées pour les Juifs en France pendant la guerre. Et à ce sujet, je voudrais revenir aussi sur un ouvrage, à mon sens, éminemment discutable, celui de Jacques Semelin, qui a été évoqué tout à l'heure, et qui, puisqu'on a commencé la journée par des aspects juridiques, demanderait aussi qu'un éclairage juridique soit fait. Il y a une juriste à côté de... Elle n'y est plus à côté d'Edouard, donc il lui rapportera ce propos si elle n'est pas à proximité. À savoir qu'en France, et c'est la différence fondamentale avec la Pologne, avec l'Ukraine, par exemple, être juif n'était pas un motif d'incrimination. Je cite Serge Plarsfeld, qui n'a plus qu'autorité que moi en la matière. Être juif n'était pas un motif d'incrimination. Mais être étranger l'était. Être étranger l'était. Donc il a fallu justement que l'État passe par la dénaturalisation pour pouvoir se saisir d'une partie de la population juive qui rentrait là sous le coup de la politique de répression à l'égard des étrangers. Je suis d'accord. Effectivement. Mais l'idée que les Juifs sont systématiquement pourchassés et à tout instant risquent certainement de subir toutes sortes d'exactions, sont effectivement malheureux dans leur situation, ne signifie pas pour autant que le fait d'être juif soit un motif d'incrimination. Et ça change complètement. Ça permet, à mon sens, d'expliquer très largement les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure, les 360 000, les 75 000 qui reviennent partout. et donc il faudrait avec beaucoup de prudence maintenant commencer à regarder. Alors, il y a un ouvrage qui est en préparation d'une grande historienne de la Shoah qui le montrera avec plus de précision que je ne peux le faire, qu'il y a lieu de repenser les choses en fonction du statut juridique. Du cadre juridique. Mais de toute façon, on ne peut pas… Et c'est tout au bénéfice de la France, de sa tradition d'ouverture, on va dire, de générosité, d'humanité. Les Juifs n'étaient pas pour chasser en tant que tels. Le fait d'être juif ne nous amenait pas directement en prison ou Dieu sait quoi. Voilà, je crois que c'était… Alors, il y aurait plein de choses à… De toute façon, il n'y a pas de réponse univoque. Le cadre juridique est une partie de la réponse. Le tissu social en est une autre. La présence en zone occupée ou en zone non occupée jusqu'en 42, à la novembre 42, est encore un autre facteur de réponse. Le fait de vivre… Quand je parlais de tissu social, le fait de vivre à la campagne ou en ville, etc., etc., de savoir dans quel type de protection communautaire on pouvait ou non bénéficier. Et c'est là que je reviens, c'est qu'il faut étudier les choses avec nuance. La question de, par exemple, le rôle de l'Église ne peut pas être étudiée, à mon avis, encore moins au plan européen, évidemment, mais même au niveau français, je pense que ce serait une erreur de vouloir aborder la question de le rôle de l'Église face… Voilà. En réalité, ce sont les rôles et selon les territoires et selon les cultures locales et selon les personnes, ce qui, alors là, est encore plus difficile à mesurer. Et l'historiographie intègre l'historiographie au moment actuel. Sur le plan local, vous avez une comparaison très simple à faire. vous ne l'avez pas cité tout à l'heure parmi les prélats, mais à partir de la lettre de Mgr Saliège, chacun a procédé de manière un peu différenciée. Et si vous comparez la lettre, le texte de l'intervention que Mgr Saliège a faite à celle de Moussaron, je vous invite à le faire, vous allez voir à quel point vous avez raison quand vous dites que c'est fonction de la personnalité des uns et des autres. L'intervention de Moussaron, qui pourtant, pour d'autres raisons, a obtenu la médaille des Gistes quelques années après, je regarde, non, il n'est plus là, Patrick Dreyfus, dont la famille s'est occupée d'obtenir cette médaille. La lettre de Moussaron est très, très, très différente de celle de Saliège. Très différente. La question de mon intervention n'est pas de dire est-ce que tous les Français ou tous les Hauts-Garonnés ont résisté, ont été solidaires, est-ce que tout le clergé local a été solidaire ou pas, ce n'est pas du tout du tout le propos. C'est peut-être juste de revenir à un entre-deux, entre une période où il y a eu le tous résistant puis le tous coupable et donc essayer de comprendre comment en fait il faut étudier localement, parfois quasiment par monographie pour réellement comprendre la dynamique d'un territoire. Localement, ça ne suffit pas parce que la juridiction en France était ce qu'elle était. Elle permettait de ne pas arriver à une situation comme celle qui était vécue en Hongrie, en Pologne ou en Ukraine par exemple où le fait d'être juif vous conduisait directement à être incarcéré. Non mais je suis, on est bien d'accord le cadre juridique évidemment. dans le cadre juridique. Comme n'importe quel les autres 90 départements français de l'époque. Voilà, mais l'idée n'est pas de tomber ni dans une agiographie ni au contraire dans une acquisition non. On est bien d'accord. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Maurice, on ne t'entend pas Maurice. Oui, désolé, pardon, j'avais enlevé le son. Non, je disais que ce qui est passionnant par le travail que fait Catherine au sein du musée où Jacques avec ses recherches, Jacques et son épouse avec leurs recherches et leurs éditions, c'est que on a, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a beaucoup de témoignages qui ressortent, une envie de parler. Dernièrement, à l'époque où les cafés ouvraient, j'avais l'habitude d'aller dans un bon petit café Place Dupuis et le patron me dit, il s'appelle Monsieur Cohen et il me dit il y a une dame qui se rappelle avoir eu des enfants qui étaient cachés chez elle, pas très loin, rue Hydraque et elle aimerait les retrouver et cette dame qui a, et donc il y a comme ça un retour, enfin un retour, une naissance de cette envie de savoir ce qui s'est passé il y a quelques années et c'est vrai que grâce à des acteurs comme vous on parvient encore à écrire cette histoire et ça c'est très beau c'est très beau On l'écrira en récoltant le maximum de matériaux le maximum de matériaux local pour nous parce que ce n'est pas par chauvinisme ou par quoi que ce soit mais c'est vrai que par un ancrage local par une entrée locale le public a quand même souvent tendance à s'identifier parce qu'il connaît il va connaître un nom il va connaître un lieu lorsqu'on parle des déportations de l'arrestation et de l'internement à la prison Cafarelli on parle de la prison Saint-Michel de la gare Rénale etc Noé, l'Aurice-Bédou ce sont des lieux le camp du Vernet ce sont des lieux qui vont d'autant plus frapper l'imaginaire des gens parce qu'ils les connaissent parce qu'ils ont vécu parce que tout ça donc c'est vraiment particulièrement important pour nous de rentrer dans cet ancrage local C'est vrai c'est vrai que cela permet à un public qui jusqu'alors restait étranger à cette histoire d'entrer dans l'histoire par la proximité de s'identifier quelque part oui mais quand je lis justement chez David Knout dans la résistance juive en France quand il écrit Toulouse capitale de la résistance juive et qu'il parle de Toulouse en termes nationales en termes de résistance juive au niveau national ça donne envie de chercher ça donne envie d'aller plus loin et lui qui savait de quoi il parlait donc il y a j'ai l'impression qu'il y a tout un champ d'études qui a été minoré voire ignoré et qui est celui de Toulouse et de la région parce que quand il parle de Toulouse en fait il ne fait pas de distinction avec le Tarn non c'est la région toulousaine le Loraguet on sait était actif évidemment les chemins des Pyrénées évidemment la région de Montauban mais il a moins un terme de capital c'est ça qui est intéressant c'est pas seulement un point de passage mais c'est aussi un point quelque chose y est né qui irradie vers le reste de la France donc c'est un champ de recherche qui reste à faire et donc là il y a Noémie par exemple qu'on ne voit pas à l'écran mais qui en a fait un sujet dans son Master 2 et puis il y a d'autres il faut que les étudiants s'en emparent et les historiens aussi peut-être signaler mais peut-être que Bernard Seyden ne fera mieux que nous à propos de Mgr Saliège le livre qui est dans votre édition êtes-vous toujours là Bernard ? Oui vous pouvez nous parler de ce livre j'ai mis un lien dans la conversation le lien c'était sur le musée mais moi je pensais au livre sur ce livre ah c'est il y est pardon je ne l'ai pas vu très bien bon ben il y est donc c'est un au niveau du musée aussi on a une petite plaquette qui est rééditée assez régulièrement sur Mgr Saliège bon très bien si on n'a pas d'autres remarques on peut peut-être faire à nouveau une pause avant de juste un mot si tu permets Maurice bien sûr bien sûr je vois que Noémie Leroy demande s'il est possible de connaître la référence bibliographique de cet ouvrage par anticipation j'aimerais bien mais pour le moment il n'a pas trouvé d'éditeur donc il est impossible de lui donner une référence mais de même que tout à l'heure le lien avec Delphine Barré va se concrétiser au moins par un échange de mail Noémie t'enverra aussi un mail parce qu'elle pour son champ d'études elle aura besoin de tes informations et là encore c'est beau quand ça ouvre faire quelque chose faire autre chose et qu'on n'est pas seulement dans l'histoire voire la mémoire mais dans la mémoire en cours de construction aussi et l'histoire en cours de construction en tout cas merci beaucoup Catherine et on espère bientôt te voir en vrai au sein de ce magnifique musée de la résistance et de la déportation on espère tout on essaye de le faire vivre de façon numérique donc oui et puis l'exposé tous les jours ou presque on a des publications et puis l'exposition d'Emmanuel Bernstein elle aura cela d'intéressant aussi qu'elle montre la place des femmes dans la résistance et la place des femmes juives dans la résistance qui est souvent méconnue voilà enfin on en parlera à ce moment là mais le cas d'Emmanuel est très intéressant c'est la troisième génération et son œuvre dès qu'il a commencé à peindre son œuvre était totalement imprégnée de la violence génocidaire et de cette histoire-là enfin une très belle œuvre qui se construit sous nos yeux puisque Emmanuel est le fils d'Henri Bernstein et de Laurie donc on le voit grandir et on le voit maintenant atteindre une renommée internationale et c'est très très bien donc 19h45 ah oui d'accord 19h45 ce sera au tour d'Hubert Strouk qui est à la fois coordinateur régional mémorial de la Shoah mais aussi ou est aussi directeur adjoint du service éducation au sein du mémorial puisque maintenant il est devenu parisien et qui interviendra pour cette grande figure locale cette grande et magnifique figure locale qui est Alfred Nakash merci on se retrouve donc dans quelques dizaines de minutes pour un nouveau rendez-vous bonne soirée à très bientôt merci Catherine encore au revoir pour un nouveau rendez-vous 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 pour un nouveau rendez-vous